Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette présentation de la refonte des sites du département d'Ille-et-Vilaine. Dans une démarche d'éco-conception et d'accessibilité, on va surtout parler d'éco-conception, de la mise en oeuvre de l'éco-conception via le RGESN, le référentiel général d'éco-conception de services numériques. On ne va pas rentrer dans le détail de pourquoi on fait de l'éco-conception, l'impact du numérique, tout ça, j'espère que tout ça vous le savez, et non plus dans le détail même du RGESN. On va d'abord se présenter et présenter le projet. Ensuite, la méthodologie d'accompagnement à l'éco-conception, concrètement, ce qui a été mis en oeuvre techniquement et fonctionnellement sur le projet. Et aussi, l'éco-conception, ça ne s'arrête pas au moment de la mise en prod. On vous donnera aussi les actions qui sont envisagées après cette mise en prod avant de conclure. Je vais vous donner la parole à Anne-Laure et Marité pour vous présenter. Oui, alors bonjour à tous. Moi, je suis Anne-Laure Amonou. Je travaille à la direction de la communication du département d'Île-et-Vilaine. C'est vrai que ce projet a mobilisé plusieurs de nos directions, plusieurs de nos pôles même, dont la DSN. Voilà. Bonjour, Marité Levoyer. Je suis responsable d'une mission à la direction informatique qui s'appelle la DSN au département d'Île-et-Vilaine. Et pour ma part, Benjamin Petit. Je suis du coup ingénieur concepteur au sein d'OBS Orange Business depuis plus de dix ans et du coup, lead dev de Rupal depuis maintenant cinq ans. Voilà. Et donc moi, Laetitia Gaspari, je travaille avec Benjamin chez Orange Business. Je ne sais pas si vous le savez, Orange Business, il y a une entité qui est l'ESN d'Orange en fait. Voilà, on fait du digital, de la data, du cloud. Et alors sur ce projet, il y a eu onze personnes, il n'y a pas que nous deux évidemment, d'impliqués et répartis sur trois agences. Et moi, je suis plus intervenue en tant qu'experte, surtout au début du projet. Et puis de manière assez ponctuelle, mais il y avait vraiment une référente éco-conception qui était là tout le long du projet. Je ne l'ai pas précisé, mais quand je disais qu'il y avait plusieurs directions, on a aussi la direction de la citoyenneté. On y reviendra tout à l'heure, mais pour tout ce qui est test usagé, énormément de personnes mobilisées sur tout ce qui est parcours de design. On y reviendra. Sur ce qui est du département, je ne vais pas m'étaler, c'est juste pour que vous ayez un peu en tête quand même qui est le client. Donc on est une collectivité avec un million d'habitants, 4500 agents qui travaillent, une centaine de métiers différents. Et on propose à peu près 130 aides et services concrets. Donc c'est l'objectif de nos sites, c'est que ces services-là, ils soient accessibles, que les gens les trouvent simplement, même s'ils ne connaissent pas du tout le département et qu'ils ne savent pas que c'est nous qui les proposons. Donc ça peut être de l'aide pour les agriculteurs, de la prise de rendez-vous pour la PMI quand on a des jeunes enfants. Enfin, les secteurs sont très, très larges. On s'occupe des routes, on s'occupe des collèges, des cantines dans les collèges. Je ne vais pas vous faire la liste, mais en tout ça, pour vous dire que c'est très diversifié. Donc le contexte de la refonte de nos sites, on était auparavant en Drupal 7 et on est passé en Drupal 10 dans le cadre notamment de la feuille de route du numérique responsable du département où on fait très attention aux impacts carbone, réduction de CO2, éco-conception, etc. La galaxie Drupal comprend 5 sites, comprenait 5 sites avant la refonte et on en ajoute un petit peu tous les 2-3 mois, on en rajoute un ou deux. Donc je le disais, un site accès usagé, c'est pour ça qu'on a fait des tests usagés dont on reparlera rapidement. Il faut que ce soit éco-conçu, sobre, mais simple d'accès, qu'on reste esthétique, mais le plus efficace possible et le plus léger. Accessible aussi, quel que soit le lieu dans le territoire où on se situe, parce que l'accessibilité, c'est au sens très large, mais on a aussi des zones encore blanches en Ile-et-Vilaine, donc d'avoir un contenu léger et sobre, au final, ça le rend aussi plus accessible quand on met du temps à charger sa page. Le développement du module des aides, on vous le montrera tout à l'heure, donc toutes ces aides, c'était un enjeu aussi sur cette refonte que de réussir à les rendre visibles avec un moteur de recherche simple, vous le verrez. Et puis on avait aussi une évolution éditoriale, on scinde nos sites en deux, on a un site maintenant d'infoservices, il-et-Vilaine.fr, et un site dédié plus à l'actualité, nouveau-il.fr, donc il y avait l'enjeu aussi de travailler sur ces plusieurs sites différents. La précédente conférence en parlait aussi, évidemment, d'un point de vue communication. Pour nous, l'enjeu, c'est d'avoir une cohérence graphique, que l'identité de la collectivité soit reconnue sur ces différents sites dont parlait Marité. Et puis l'ancrage de l'éco-conception dans la durée, c'est pour que les bonnes pratiques perdurent, mais on se disait aussi qu'il fallait qu'on amorce cette démarche, et ce n'était pas du tout le cas sur nos sites, on n'avait pas encore eu cette réflexion. Donc c'est pour ça qu'on souhaitait amorcer une refonte, mais avec vraiment cette couleur particulière d'éco-conception, qui était plutôt une initiative de la direction de la communication et de la DSN, mais on n'a pas été mandaté pour faire un site internet éco-conçu. C'est vraiment aussi quelque chose qui est venu par nous et avec le temps. Avant de vous présenter la démarche sur le projet, je voulais juste vous dire comment on conçoit, nous, l'éco-conception chez Ange Business. Il y a un peu plus de trois ans, il y a un groupe de travail issu des salariés, c'est important, qui s'est monté sur ce sujet-là. On voulait tous monter en compétences, on commençait aussi à vouloir, dans nos professions, intégrer aussi les valeurs qu'on avait de manière plus personnelle. Et donc on a fait énormément de veilles sur le sujet, il y a eu plusieurs chantiers dédiés à l'outillage, la mesure, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup, donc on a fait pas mal d'expérimentations d'outils. Et puis on a travaillé aussi pas mal sur la méthodologie pour se forger des convictions sur ça veut dire quoi, un site web éco-conçu, une appli mobile éco-conçue, en quoi on s'engage en fait. Et donc de ce groupe de travail, il y a un pôle d'experts qui s'est monté, on s'est fait certifier par le Green IT notamment, vraiment issu de tous les métiers. C'est aussi important. Et puis, il nous fallait un cadre, on va dire une norme, même si elle n'existe pas encore, contrairement au RG2A. On s'appuie sur un référentiel reconnu, donc le RGESN, qui est issu d'une mission interministérielle. Donc c'est vraiment le pendant pour l'éco-conception du RG2A pour l'accessibilité ou encore du RGPD pour les données personnelles. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune loi qui oblige à utiliser ce référentiel. Ça va venir à mon avis assez vite. Mais il nous fallait quand même un cadre normatif, on va dire, pour délivrer nos projets. Et puis, on s'appuie sur des outils open source. Il n'est pas l'enquête d'outils payants qui sont sur le marché. Mais nous, on a fait le choix de l'open source, notamment, et on reviendra peut-être sur l'éco-index pour le web, sur l'éco-code aussi pour l'analyse statique sur les applications mobiles et d'autres. Donc on s'appuie sur ces outils pour mesurer, piloter, mais surtout aussi, valoriser les résultats. Pourquoi l'open source aussi ? Parce qu'ils sont transparents sur leur moteur de calcul. Il n'y a pas de règle encore qui dit comment calculer l'impact environnemental d'un service numérique. Donc on préfère avoir quelque chose de transparent. Ça nous permet aussi d'avoir des gens qui participent à ces outils, à ces initiatives. Comme je l'ai dit, on s'est forgé des convictions sur le sujet. Premièrement, il faut impliquer tous les acteurs du projet. Il y a le client, tout le monde, en fait. Et parce que l'éco-conception, ce n'est pas qu'un sujet technique. Ça va bien au-delà du code. Et du coup, il faut vraiment que tout le monde contribue, en fait, dans la démarche. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, on s'appuie sur les process qui existent déjà. Donc là, il y a une gestion de projet qui existe, un process qualité, pour venir intégrer l'éco-conception dedans. Ce n'est pas une surcouche où on ne va pas. Ou si on a agilité, on s'intègre dans les cérémonies agiles. On va s'appuyer sur la stratégie de test aussi, pour venir intégrer des tests d'éco-conception. Et puis, on met en place aussi des indicateurs, via ces outils de mesure, d'ailleurs, pour valoriser les résultats auprès de l'équipe, auprès du client aussi. Et aussi, on accompagne. Il faut quelqu'un encore qui accompagne sur les projets, qui ont vraiment des enjeux forts, parce que ça demande quand même encore, à l'heure actuelle, une expertise et un accompagnement des équipes sur le terrain. Donc la méthodologie qui a été mise en place sur ce projet, mais sur d'autres qu'on peut faire aussi. Alors sur ce projet-là, quand même, il y a eu une préparation, c'est-à-dire qu'en amont, il y a eu une sensibilisation des personnes du CD35 au numérique responsable, donc à la fois l'éco-conception et l'accessibilité, pour vraiment que tout le monde soit aligné sur ce que ça voulait dire. Et ça leur a permis aussi de rédiger leur cahier des charges de manière plus précise, avec ces enjeux-là, en fait. Parce qu'on reçoit encore beaucoup d'appels d'offres, de cahiers des charges, avec « je veux que mon site soit éco-conçu ». Je ne peux pas dire grand-chose, mais là, ça permet d'être un peu plus précis. Et puis, dans la préparation, il faut être là le plus tôt possible. Je mets participer à l'avant-vente, ça veut dire que quelqu'un qui connaît bien le sujet doit participer à cette avant-vente pour mesurer la maturité du client, justement estimer aussi ses objectifs et voir un peu la dimensionner ou chiffrer l'accompagnement dont il va y avoir besoin sur le projet. La phase de cadrage, extrêmement importante, c'est là que ce sont les principaux leviers. Si vous connaissez un peu ce que c'est que l'éco-conception, il y a le mot « conception ». Donc c'est bien là qu'on va choisir ce qui va être développé ou pas, qu'on va un peu enlever le gras et qu'on va rester sobre. Donc sur cette phase-là, la référente était présente à chaque réunion, chaque revue. Le département est arrivé avec des wireframes déjà tout fait sur certaines parties. Et donc on a pas mal challengé ces wireframes. On a cartographié tous les sites, toutes les fonctionnalités, retracé un peu les parcours pour justement enlever ou challenger un peu ce qui était demandé. Et puis évidemment, à chaque fois, avec une prise de décision du département, toutes les décisions ont été dans le bon sens, d'ailleurs, de l'éco-conception. Et puis vous aurez des exemples tout à l'heure. Et puis, dans les revues de conception, où il y avait l'UI, la référente fonctionnelle, l'intégratrice graphique aussi, il y a la référente éco-conception qui venait faire des revues pour vraiment avoir le respect des exigences. Ça permet aussi de faire monter en compétence tout le monde. Et donc il faut des revues de conception. S'il n'y en a pas, déjà, il faut les créer et puis intégrer un référent éco-conception. Et solliciter aussi un lead tech, si besoin, pour connaître la faisabilité ou si on a des questions sur la lourdeur ou la complexité de certaines fonctionnalités. Ensuite, il y a une partie en parallèle, formation aussi des équipes. Au bout d'un moment, toutes les équipes seront formées, mais encore maintenant, il faut continuer en interne à faire monter en compétence les personnes. Donc ça passe par une sensibilisation. Ensuite, un atelier technique contextualisé à Drupal. Parce que le RGSN, c'est très global à tout service numérique. Donc quelle que soit la technologie, ça ne concerne pas que les sites web aussi. Donc là, on fait un atelier technique, où on passe en revue toutes les exigences front-end, back-end, etc. Et puis, on contextualise au projet et à la technologie. Et là, on est dans le cadre d'une refonte. Donc on prend le site aussi avant, comme il était fait, et on essaie de voir ce qui était bien fait ou mal fait et ne pas reproduire. Le but, c'est que l'équipe elle-même s'interroge sur ces axes de progression et puis ce qu'elle va pouvoir mettre en place sur le projet. Et puis, j'y reviendrai. Les ateliers RGSN, il faut les rendre un peu pédagogiques aussi. Parce que ça reste assez abstrait sinon. En parallèle avec le département, on a parlé stratégie aussi. C'est-à-dire que c'était quoi les objectifs du département sur l'éco-conception ? Jusqu'où ils voulaient aller ? Et donc là, on a une checklist du RGSN. RGSN, la V1 qui est publiée, elle fournit juste le référentiel. Elle ne fournit pas de gris, de scoring, etc. Donc on a en interne fait notre propre gris. La V2 qui va sortir va normaliser ça et il y aura la gris qui sera unique pour tout le monde. Ce n'est pas encore le cas. Donc nous, on a notre gris à nous. Et donc, sous forme d'ateliers thématiques sur la partie stratégie, UX, UI, contenu et technique, on a passé en revue toutes les exigences pour dire c'est quoi votre cible ? Est-ce que vous voulez aller jusque-là ? Est-ce que vous voulez être OK sur ce critère ? Et donc après, on peut définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre cette conformité. Et donc ça donne à date la conformité RGSN, la T0 du projet, et la cible à atteindre. Donc ça permet de mettre en place un plan d'action avec des revues régulières. Donc chaque atelier, je le disais, on les a rendus pédagogiques. Et donc on a repris, on a un support où on balaie les exigences RGSN. Et à chaque fois, on donne des exemples. On va préciser un peu ce que ça veut dire, sur quoi il faut s'interroger. Donc on contextualise aussi à la technologie ou au projet en lui-même pour voir les leviers. Donc voilà, comme je le disais, un constat sur l'existant aussi, ça permet de donner des exemples. Et puis on va définir les moyens à mettre en œuvre. Et comme je le disais, un plan d'action pour les revues futures. Tout ça, il faut le piloter. Voilà, il faut intégrer l'éco-conception dans le pilotage. Donc ça veut dire un accompagnement de l'équipe au quotidien. Et puis des contrôles de la mise en œuvre des exigences. Donc ça passe par de la mesure. Donc via l'éco-index pour les développeurs sur les tests unitaires. Donc via le plugin navigateur Green IT Analyzes. Donc ce qui était demandé, c'est qu'ils vérifient, qu'ils développaient quelque chose avant de le livrer, qu'il n'y avait pas de régression, que ça respectait les bonnes pratiques. Et puis je présenterai juste après un outil qu'on utilisait en interne pour faire d'autres tests. Et puis il y avait une revue du RGSN de manière régulière pour voir si les critères étaient conformes ou pas. Et donc on a fait un suivi d'indicateurs sur cinq pages et cinq parcours du site. Le choix, c'est un peu comme l'accessibilité. On va prendre l'accueil de manière systématique. Mais on va regarder aussi les analytics existants pour choisir les parcours ou les pages emblématiques du site. Et comme je le disais, on intègre l'éco-conception dans le process projet. En interne, on a développé une surcouche de l'éco-index qui n'est pas forcément simple à utiliser sur des parcours ou pour garder un historique. Donc vraiment, on se base sur le composant, on va dire, le moteur de calcul de l'éco-index. Ça, on ne le réinvente pas, le moteur de calcul. En plus, il évolue. Par contre, nous, on est venu faire un outil plus facile à utiliser avec cette notion de parcours, d'historique. On est venu même ajouter quelques règles qui nous paraissaient intéressantes. Et voilà, c'est un outil aussi plus visuel et un peu pédagogique. Donc ça permet aussi de communiquer avec et d'avoir des mesures régulières avec cet outil-là qu'on a maintenant intégré dans notre chaîne, dans notre forge logicielle. Donc tous les projets peuvent l'utiliser. Et enfin, la partie communication. Donc il y a une des exigences du RGUSN, c'est faire une déclaration d'éco-conception. Le but, c'est de ne pas juste dire mon site est éco-conçu ou ma note éco-index, c'est B, C, etc. C'est vraiment d'être très, très transparent sur ce qui a été fait, la démarche qui reste à faire. C'est un peu comme la déclaration d'accessibilité, ça en prend en tout cas le chemin. Donc c'était vraiment d'expliquer, vous pouvez aller voir sur le site en bas de page, il y a cette déclaration-là. Et donc nous, on fournit un template et on aide à la rédaction, ce qui est une partie éditoriale qui a été faite par le département. Et donc on se base, parce que pareil, il n'y a pas de normes sur cette déclaration. Il faut déclarer. Et donc il y a le Green IT qui a publié un template aussi de déclaration environnementale, basé sur son outil. Nous, on est venu un peu l'enrichir avec la partie RGUSN. Mais vraiment, le but, c'est d'être le plus transparent possible sur ce qui a été fait et comment ça a été fait. Et je crois que c'est à toi, Benjamin. Oui, du coup, je vais vous faire une petite présentation assez rapide, technique de ce qu'est le projet finalement de la refonte des sites du CD35. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet multi-sites Drupal, Drupal 10, qui concerne actuellement huit sites. Donc ces huit sites sont basés sur une seule instance Drupal avec pour chaque site une base de données séparée, bien évidemment. Au sein de cette instance Drupal, on a un thème parent. Ce thème parent porte finalement la plupart des structures des pages et des sites et aussi du coup des règles d'éco-conception. Et pour chacun de ces sites, on a du coup des thèmes enfants pour bien évidemment distinguer par notamment des chartes graphiques différentes, des couleurs différentes, tous ces sites. Donc en termes vraiment purement techniques, donc oui, comme c'est expliqué, PHP 8.2. Après, on utilise bien évidemment du SaaS pour l'intégration. Très, très peu de JS aussi, que ce soit du custom, même en termes de librairie. Ça, c'est une partie aussi importante pour l'éco-conception, d'éviter d'avoir à effectuer des requêtes inutiles. Après, donc on fonctionne, oui, avec GitLab CI pour tout ce qui est intégration continue et contrôle du code. Aussi, du coup, sur cette partie-là de multi-sites, on a essayé d'utiliser au plus le natif Drupal. Et bon, par la suite, on a aussi utilisé du coup des modules communautaires classiques comme Paragraph, Webform, Search API, des choses comme celle-ci. Et une autre aussi partie, c'est qu'on a aussi privilégié l'utilisation de modules custom pour des spécificités très précises. C'est-à-dire qu'en termes d'éco-conception, il faut réfléchir avant, du coup, d'utiliser un module communautaire, c'est de savoir si finalement ce module n'en fait pas trop. Car effectivement, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher un module qui potentiellement fait ce qu'on a besoin, mais qui en fait plus. Et du coup, derrière, on va potentiellement charger plus de choses. Donc, il y a aussi cette réflexion-là qui a été faite. Et voilà, après, il y a d'autres exemples. Au terme de la configuration aussi, on a de la configuration spécifique pour chaque site, aussi de la configuration générale. Voilà. Donc après, oui, en termes de mise en pratique, pour l'intégration, on a privilégié, bien évidemment, tout ce qui va être font Icon et SVG. On a aussi, sur tout ce qui est en plating, sur charge de template, quand on a dû le faire soit sur le thème parent, soit sur les thèmes enfants des sites, On a essayé, du coup, de voir s'il n'y avait pas possibilité aussi de les rendre plus légers. Et aussi, dernier point assez important, c'est tout ce qui va être sur les images, qui est un des gros points de l'éco-conception. C'est du coup, le fait de convertir automatiquement l'ajout des images au format WebP et aussi la possibilité au département d'ajouter leurs images aussi au format WebP s'ils le désirent. Avec redimensionnement, bien évidemment, au bon format, afin de ne pas charger des images trop lourdes et trop grandes. On utilise aussi, bien évidemment, le lazy loading pour le chargement des images. Et comme j'expliquais, en termes de librairie JS, nous n'utilisons que Bootstrap pour toute la partie responsive, grid, columns. Après, oui, le dernier point sur lequel, effectivement, il y a eu un petit peu un effort différent, c'est sur la partie d'affichage des contenus de type cartes, donc OpenStreetMap, ou des affichages de vidéos YouTube. La démarche qui a été faite, c'est que lorsqu'un utilisateur souhaite accéder à une information, donc par exemple, Anne-Laure parlait tout à l'heure des services inforoutes. Lorsque la personne souhaite accéder à des informations d'inforoutes du département, elle va avoir, via le menu, un accès à l'inforoute. Et dans cette page, la personne aura accès à toutes les informations textuelles renseignées par le département, mais il n'y aura pas de carte interactive directement chargée, parce que cette personne n'a pas forcément besoin nécessairement d'avoir cette carte. Et du coup, grâce à cela, on enlève des requêtes supplémentaires de chargement d'iframes, de chargement de fonte, de chargement d'image. Du coup, ce qui a été mis en place, c'est qu'on a créé un type de paragraphe carte, qui permet un type de contenu, pardon, qui est géré via paragraphe, type de contenu carte, qui permet du coup aux utilisateurs, aux contributeurs du CD35, d'ajouter des cartes OpenStreetMap. Mais du coup, sur cette page inforoute, on aura seulement une vignette avec une image convertie au format IP, et si la personne désire aller consulter cet iframe, elle le fera du coup sur une autre page. Donc, pour résumer la partie technique, parce que moi, du coup, c'est ma première expérience aussi sur cette partie éconconception, je dirais que finalement, ça reste des bonnes pratiques de développement, des bonnes pratiques aussi liées à la performance, performance d'affichage des pages, performance des requêtes, et que ça n'a pas été, je trouve, de mon point de vue, forcément difficile à mettre en œuvre. Voilà pour moi. Voilà, vous avez un petit aperçu de ce que ça donne, vous pourrez aller visiter aussi. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus, je passe direct au cas d'exemple. Oui, on les verra après. Voilà, c'est la version du coup moins technique, mais pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, de mon côté, au final, ce que je me suis dit aussi, c'est que du bon sens, mais ce sont des pratiques qui ne sont pas si simples à mettre en œuvre. C'est des choses qu'on a pu dire mille fois, sauf que là, ça donne un peu de sens que de les mettre sous une casquette d'éco-conception. Le poids des images, ça fait bien longtemps qu'on sait qu'il faut que ce soit pas plus que ce dont on a besoin sur un affichage de site, y compris mobile. Mais on a encore des combats, même le poids des documents, c'est le nombre d'échanges qu'on a pu avoir là-dessus. Et les PDF, on n'est pas les seuls maîtres du poids des PDF. On est plusieurs contributeurs sur les sites il-et-vilaine-nouveau-il.fr, mais il y a aussi le site de la maison départementale des personnes handicapées. On a des PDF, mais énormes là-dessus. Donc ça, c'est le combat aussi pour demain à mener. Donc, si je reviens sur la page d'accueil, c'est toujours quand même cette page-là qui est peut-être la moins bonne élève en termes d'éco-conception. Ce n'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de choses sur cette page-là et que les personnes à qui on fait valider aussi, en termes d'image, c'est hyper important. Même si ce n'est pas comme un magazine, tout le monde ne va pas passer par la page d'accueil, mais c'est encore une idée assez forte qu'elle doit dire beaucoup de choses. Donc, il y a quelques années, on avait encore une vidéo qui se lançait en direct dès qu'on arrivait sur la page. Donc, c'est une belle avancée d'avoir aujourd'hui uniquement cette image. Donc, voilà, ça illustre tout ce que disait Benjamin. On voit qu'on a un filtre pour les aides du département là qui est assez central. On a très peu d'images sur la slide après. On voit la suite. On a quand même pas mal d'entrées, mais on va à l'essentiel. Voilà, sur la page qui suit, on est sur une page de détail du site Internet. Alors, il reste quand même quelques images, mais on va vraiment à l'essentiel. On essaye de mettre que les contenus infos pratiques, infos utiles. Et il y a peu de texte au final, pas d'image en tête, pas de bandeau. Sur la slide d'après, on voit juste, voilà, c'est l'illustration sur le lancement de la vidéo avec cette petite flèche. Mais au final, ça nécessite un clic en plus. Là aussi, c'est de la pédagogie au quotidien parce que combien de services métiers nous disent quand même, ça fait un clic en plus. Donc, voilà, on continue. Et c'est l'importance d'avoir ce travail avec vous. Effectivement, ce que j'ai sur la vidéo, du coup, je voulais réagir à ça. C'est qu'effectivement, je n'en ai pas parlé, mais c'est un peu le même fonctionnement pour les e-frames que j'expliquais de carte. C'est qu'en fait, là, sur une page où il y a une vidéo qui a été insérée, là, on a une génération d'une vignette avec du coup une icône de lecture par dessus. Donc, c'est à dire que la vidéo ne se charge absolument pas dès lors que la page est chargée. Et c'est si l'internaute veut consulter la vidéo, alors là, la vidéo YouTube va se charger. C'est ce qu'on appelle mettre en place des façades, en fait, pour tout ce qui est librairie tierce, qui charge énormément. Alors, ça dépend si on fait le choix de librairie très, très light, mais il n'y en a pas beaucoup encore qui se préoccupent de ce sujet. Mais on met en place une façade, en fait. Donc, rien n'est chargé quand on arrive sur la page. C'est vraiment qu'au clic qu'on va chercher tout le player YouTube, etc. Donc, le fameux module des aides qu'on a déployé sur la page d'accueil et qui se retrouve à plusieurs endroits du site, c'est une des pages de résultats. Donc, on a uniquement six réponses qui s'affichent. On n'est pas sur du scroll infini. On essaye d'être le plus sobre possible à ce niveau-là. Il n'y a pas de visuel, mais ça n'embêche pas les consultations de ce qu'on voit depuis quelques mois. Donc, l'essentiel. C'est une règle qui a été mise sur tout le site. On a dit qu'on met une pagination à six partout, partout, partout. Comme je disais, ça ne s'arrête pas au moment de la mise en prod des co-conceptions. Justement, il y a la phase amont et la phase après qui est aussi extrêmement importante. Alors, il y a eu une phase, on en a parlé, de tests utilisateurs juste avant la sortie du site, qui était à l'initiative du département, et donc avec 12 utilisateurs qui ont été interrogés. Donc, c'était vraiment aussi de voir, juste avant la mise en prod, s'il y avait des points bloquants à régler. Après, le reste, c'est rentré dans le backlog. Donc, il y a eu des très, très bons retours sur le site. Le petit nuage d'utilisabilité, je crois que c'était sur le moteur de recherche, il fallait régler, donc indexer un peu mieux. Sinon, vraiment, le ressenti sur le site était très bon, sur le message qui était véhiculé, sur la sobriété, etc. Donc, les gens étaient très satisfaits. Juste la petite anecdote, quand on parlait de la page d'accueil qui est lourde, alors que c'est une vitrine et que tout le monde veut mettre ce qu'il veut dessus. C'est que je crois que c'est 10 utilisateurs sur 12 n'ont pas scrollé sur la page d'accueil. Il y en a eu deux. C'est-à-dire que les gens arrivent et tout de suite, ils vont dans le menu ou la recherche et c'est tout. Donc, le contenu en bas ne sert pas à grand-chose, mais c'est encore quelque chose qu'on n'arrive pas à faire trop passer comme message. Vraiment, la page d'accueil, il ne faut pas la surcharger, ça ne sert absolument à rien. Et donc, quelques actions qui sont envisagées sur la phase de run, évidemment, c'est de ne pas régresser, en fait, sur le périmètre de ce qui a été testé, etc. Et même sur les nouvelles fonctionnalités aussi. Et puis, continuer à faire de l'UIX aussi sur tout ce qui est nouveau. C'est vraiment la démarche entre utilisateurs. C'est la base, en fait, de l'éco-conception. Évidemment, de la veille pour anticiper le cadre réglementaire qui va arriver. Donc, il faudra peut-être refaire une passe sur le RGESN à ce moment-là. Tu auras la nouvelle version. On propose aussi de faire des audits de contrôle, donc une fois par an sur le RGESN. Et puis, des mesures à chaque version majeure. Et puis, un petit focus sur les outils d'analytics. Alors, déjà, il y en a très peu de très light. Il faut vraiment le choisir. Si on va les utiliser, alors on en met. Sinon, vraiment, il ne faut pas en mettre. Il y a Matomo qui est assez light et qui est compatible à RGPD. Donc, on préconise plutôt celui-là. Et par contre, les outils d'analytics peuvent être au service de l'éco-conception et de l'accessibilité. Pour venir après vérifier que ce qu'on a mis en place, c'est bien utile, utilisé et utilisable. On peut, via les outils, voir qu'une fonctionnalité n'est pas du tout utilisée. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est mal comprise ou est-ce qu'elle n'est pas du tout utile ? Du coup, on l'enlève, en fait, tout simplement. Donc, vraiment, quand le site vit, il faut aussi continuer à l'observer et à l'améliorer dans le sens de l'éco-conception. On va conclure. Alors, quels résultats ont obtenus ? Un taux de conformité RGESN à la sortie qui est de 85% environ. À peine moins, je crois, que la partie hébergement. On a un avant-après. Donc, ça, c'est pas mal pour comparer. Mais donc, on est passé d'un éco-index E à C. Sur l'ensemble, quand je dis ça, c'est sur l'ensemble des pages qui ont été testées. Donc, un site qui est trois fois plus performant que l'ancien. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, ça, c'est le Green IT qui le dit. Parce que nous, on ne veut pas trop s'engager sur l'impact environnemental. Mais qui est deux fois moins impactant sur l'environnement. Donc, ça, c'est par rapport à leurs outils qui en disaient ça. Et puis, on n'a pas beaucoup parlé d'accessibilité. Mais il y a un taux RGESN qui est 70% maintenant. Je ne sais pas. C'était 63 avec des axes d'amélioration. Mais je ne sais plus où on en est. On est en train de refaire les audits, là, pour voir ce qu'on gratte. Très bien. Voilà. Donc, plutôt pas mal. Les facteurs clés de succès sur la méthodologie, évidemment, je l'ai dit, intervenir le plus tôt possible dans le projet. C'est vraiment sur la phase, mais même dès l'avant-vente, si c'est possible. Pourquoi c'était un succès aussi ? L'implication forte du client. Parce que toutes les parties qui ne sont pas techniques, c'est le client aussi qui doit faire le job, on va dire, sur toute la partie stratégie, etc. Puis même dans les choix faits. former les gens, effectivement, une méthodologie qui s'inscrit dans les process. C'est important de suivre le sujet tout le long. Et puis, un accompagnement d'un expert quand on a des objectifs très forts sur le sujet. Sur la partie design, on l'a dit, un template, une librairie réutilisable, des parcours optimisés aussi. On a pas mal travaillé là-dessus. Et puis, le cadre challengeant, c'est les designers qui ont mis ça. C'est parce qu'on peut dire que l'éco-conception, ça va plutôt contraindre la créativité des designers. Et eux, ils ont plutôt vécu la chose comme un challenge, finalement, plutôt qu'une contrainte. Je vous laisse conclure. C'est vrai qu'en facteur clé, je sais que c'est pas votre spécificité à vous, qu'il y a plutôt sur la technique, mais le travail d'éco-conception, ça a nécessité énormément d'engagement et de temps quand même aussi, même au sein de la direction de la communication. Et c'est cette dynamique qu'on a trouvée hyper intéressante, parce que ce numérique responsable, il va se nisser aussi dans nos stratégies éditoriales. Et on a réécrit nos lignes éditoriales de site en fonction de ça, pour que ce soit cohérent. Il y a tout ce qui peut paraître être une injonction. Puis en plus, quand on a des données qui permettent de les relever, les pourcentages, on voit bien, on va nous demander de faire encore mieux. Mais au-delà des aspects techniques, nous, qu'est-ce qu'on peut aussi changer ? Et je parlais des poids des documents, des PDF. Il y a même aussi se dire qu'une vidéo, on la produit pour faire en sorte qu'elle dure le plus longtemps possible. On ne la date pas, on la contextualisera par ailleurs. Je sais que ce n'est pas votre sujet, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était intéressant que nous aussi, on s'interroge côté client, côté communication, sur le chemin qu'on peut faire, parce que tout n'est pas non plus que sur la technique, le site et Drupal. Et ça crée aussi une émulation en interne, qui fait que ce sera sans doute plus simple d'assurer un maintien de ce niveau d'éco-conception dans le temps, que ce ne soit pas juste un projet au moment d'une refonte. Donc, oui, pour conclure, nous, cette refonte, effectivement, elle répond bien à nos enjeux. Je l'ai dit, il y a placé l'usager au cœur de la réflexion. Alors, ça peut paraître un peu des phrases toutes faites, mais on a quand même investi les usagers dans ce travail-là et ça a été payant. Ça répond à l'éco-responsabilité qu'on souhaitait mettre en place sur notre site. La feuille de route pour le numérique responsable de la collectivité, c'est un gros projet qui a été voté l'année dernière par nos élus, mais au final, ce projet-là, il était amorcé dans le bon sens et on est venu, on est un des premiers projets de la collectivité qui sort et qui est dans la bonne dynamique. Et donc, ça a été aussi assez souligné. Donc, on était plutôt fiers de voir que c'était un élément qui amorçait bien la dynamique de notre collectivité. Et puis, voilà, de continuer à veiller à l'accessibilité dans la forme, dans le fond. On a déjà dit à peu près tout ça. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Bonjour, merci pour cette présentation déjà. Du coup, je m'appelle Erwann Roland-Stéphan. Je suis développeur Front et UXUI. Et j'ai travaillé sur plusieurs projets en éco-conception également. Et c'est un sujet qui me tient à cœur. Premièrement, j'avais juste une petite suggestion sur un détail, sur les icônes notamment et l'utilisation de fautes icônes. Je sais que sur un projet, on a trouvé une solution qui nous permettait d'éviter les requêtes HTML, notamment avec Drupal et le Templating Twig. C'était d'inclure directement les SVG dans un composant icône. Et ça nous permet en fait de l'avoir directement dans l'HTML et d'éviter du coup une requête. Et en plus, ça nous permet d'avoir la main sur le style graphique directement avec les propriétés CSS comme le fil, etc. Au-delà de ça, ma question, c'était plus sur les outils d'analyse. Est-ce que vous avez géré l'analyse justement de l'impact énergétique des serveurs, côté serveurs ? Non. Sur la partie hébergement, déjà, le choix a été fait par le département. Ce n'était pas chez nous, parce qu'en Orange Business, on fait aussi de l'hébergement. Là, on aurait pu potentiellement mettre des outils en place, mais c'est très, très rare encore à l'heure actuelle d'avoir des hébergeurs qui fournissent des données dans ce sens-là. Si vous en connaissez, je veux bien les connaître. Mais non, on n'a pas ces données-là. D'accord, merci. Après, il y a des outils qui existent, c'est la question aussi. Mais on a aussi... Enfin, il y a Power API pour aller chercher des données, etc. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas rencontré d'hébergeurs qui proposaient ça à l'heure actuelle, dans leur contrat. Ok, merci. Nous, on utilisait pour le coup un outil d'analyse qui s'appelle Frugger, pour notre part, et qui nous a permis d'avoir des retours côté serveur. Et du coup, ils vont mettre des sondes sur les serveurs ? C'est une très bonne question. Pour le coup, cette partie-là, je ne sais pas comment on a réussi à avoir les résultats. Je connais un peu Frugger, mais ça fait partie des outils qu'on a expérimentés. D'accord, ok, très bien. Ça fait aussi partie des outils qu'on compte expérimenter sur ce site. Oui, ok, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour la présentation. C'était très intéressant. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'avais deux questions. Une un peu technique et l'autre un peu plus sur, on va dire, sur l'humain. C'est qu'on peut avoir un site éco-conçu, avoir des belles maquettes, mais est-ce que la montée en compétences a aussi été faite côté client, notamment en termes de contribution ? Parce qu'on peut très bien contribuer des images non optimisées ou laisser la main à des personnes qui, si elles ne sont pas formées, peuvent détruire un peu la note au final et tout le travail qui a été effectué. Il y a eu un atelier, une fois les sites livrés, avec un ensemble de contributeurs plus large que le service information, qui est en gestion plus quotidienne du site, pour que toutes les personnes de la direction de la communication puissent avoir un temps spécifique pour s'arrêter et poser leurs questions sur ces bonnes pratiques en termes de purement éditorial. Après, il y a une charte éditoriale aussi qui a été rédigée. Oui, voilà, la charte éditoriale, il faut qu'on la repartage, mais effectivement, il faut toujours, enfin, il faut marteler, je pense, mais on a vraiment à cœur de maintenir ça. Et peut-être la difficulté, c'est sur les autres sites, sites des archives départementales, de la MDPH, où on a des actualités, enfin, il y a moins d'actu, donc moins de mise en ligne de contenu, donc les personnes vont y aller moins souvent. Donc, les réflexes, ils ne vont pas se prendre de manière aussi simple. Donc, bon, là, c'est à nous aussi, à la direction de la com, et puis à la délégation générale à la transfo, d'avoir des garde-fous et d'essayer de se donner des repères réguliers. Et même nous, à la direction, enfin, dans le service info, on gère des contenus, on se dit que tous les ans, il faut qu'on fasse une purge de nos contenus pour aussi éviter d'en avoir de trop. Donc, bon, on en est encore aux bonnes intentions, quoi, mais on s'est mis des alertes et on va essayer de vraiment le faire, même si on le fait régulièrement. Donc, on a conscience de cet enjeu-là. De toute façon, cette dernière année nous a fait nous poser beaucoup, beaucoup de questions sur nos pratiques, mais il va falloir s'y tenir. D'accord, merci. Et la deuxième question, c'était concernant, on va dire, les librairies. Vous nous avez dit que vous intégrer le moins possible de librairies externes pour notamment les performances, mais tout ce qui concerne, par exemple, le RGPD, où on a l'habitude, mauvaise habitude d'intégrer des librairies comme Tarte au citron ou des choses comme ça. Derrière, on peut avoir, pareil, encore une fois, un site éco-conçu et se prendre une claque derrière la tête parce que le petit EJS externe pèse une tonne ou fait énormément de requêtes. Comment vous avez géré cette partie-là qui est réglementée ? Enfin, c'est obligatoire d'avoir... Oui, c'est une bonne question. Effectivement, parce que Tarte au citron, initialement, il était censé être sur les sites. Enfin, si on va parler du site institutionnel d'ilevillaine.fr, il était présent et on s'est rendu compte, effectivement, qu'il apportait beaucoup de... qu'il effectuait beaucoup de requêtes, en fait, javascript et des choses comme ça. Du coup, on l'a enlevé et finalement, on a fait au cas par cas parce que du coup, on a Matomo pour l'outil d'analyse qui lui se gère, que se gère bien. Et après, c'est juste pour... On n'a que YouTube après, finalement. Et sur YouTube, du coup, ce qu'on a effectué, c'est qu'il y a un message du coup qui s'affiche. Lorsque la personne veut lancer une vidéo, il y a un message qui s'affiche pour la prévenir qu'il y aura un dépôt de cookies. Du coup, elle peut accepter ou refuser de lancer la vidéo. D'accord. Mais du coup, la gestion de cookies, c'est Matomo qui fait et l'analytics et aussi la demande d'autorisation de cookies. Après, Matomo, tu connais plus que moi, peut-être ? Non, c'est juste que Matomo ne demande pas de... est compatible avec le RGPD, en fait. Il n'y a pas besoin de demander de... On récupère beaucoup moins... C'est l'avantage, oui. On récupère moins de données, mais du coup, on en récupère... Enfin, moins de quantité de données, mais sur plus de personnes. Donc, même en termes de suivi statistique, pour nous, c'est un atout de ne pas avoir ça. C'était même une demande sur ACAST aussi. Pour notre lecteur de podcast, on a dû renoncer à quelque chose dans les pages. Oui, sur ACAST, c'est un lecteur de podcast et en fait, initialement, il devait aussi être intégré en e-frame. Et là, c'était pareil, on avait un souci, du coup, des pots de cookies. Donc, ce qui a été choisi, finalement, c'est de mettre une façade, comme on expliquait, de mettre une vignette, une image, avec du coup, un libellé en dessous qui explique qu'il y a un podcast. Et du coup, la personne, quand elle va cliquer, elle va être redirigée vers le service ACAST, le site, en fait, ACAST, où elle pourrait écouter son podcast. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'aurais aimé savoir quel était le secret de votre phase de sensibilisation parce que j'ai toujours des clients qui n'arrivent pas à se contenter de la souveraineté que vous avez sur votre page d'accueil ou pour qu'il manque forcément quatre images en super résolution. Est-ce que vous êtes déjà, vous êtes tombé sur les clients parfaits qui acceptaient ça déjà ou quel est le secret de votre méthode, en fait ? Non, la méthode, c'est qu'on dit, vous voulez de l'économie, co-conception, donc c'est ça les règles, en fait. Le RGESN, il donne des règles, donc vous ne les suivez pas, vous êtes non conformes, en fait. C'est simple, c'est OK KO. Donc voilà, ça dépend vraiment de la volonté, effectivement, du client. Et puis, pour lui rendre les honneurs, Emilia, qui suivait ce projet-là, elle n'est plus dans la collectivité-là parce qu'elle est partie dans une collectivité à Rennes, mais on a aussi une chef de projet qui s'est lancée à corps perdu pour que ce sujet-là soit le fil rouge prépondérant. Et on a parfois eu des débats, effectivement, même avec moi, on n'est pas toujours très en phase. Mais c'est vrai que ça a aidé, effectivement. Mais j'ai d'autres, alors clients, c'est de l'interne, mais orange.com, c'est du multisite de Pâle aussi, derrière, donc je les ai accompagnés et ils ne sont pas à 85%. Après, il y a un existant très lourd, donc tout ce qui a pu être fait en technique a été fait, et après, il faut aller tirer les ficelles vers, il y a un pôle éditorial énorme, etc. Donc, ils en sont, je crois, à 58%. Après, l'éco-conception, c'est de l'amélioration continue, puis la pédagogie, c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition. On va s'arrêter là, si vous avez d'autres questions, on pourra y répondre après. Merci. 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 – Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.